La rentrée parlementaire a eu lieu lundi dans un climat tendu par les affaires judiciaires. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais depuis la rentrée, l'Assemblée nationale, c'est le tribunal de Paris, non ? Le débat sur l'assurance chômage, organisez-le directement devant la 17ème chambre, on gagnera du temps. Mais attendez, est-ce que vous voulez vraiment que je parle de la rentrée à l'Assemblée ? J'ai combien de temps là ? 3 minutes, ça va faire juste. Après, si je termine en retard, l'émission de Sonia De Villers qui commence tous les jours à 9h07, 9h08, alors qu'elle s'appelle le 9h10, pour une fois, elle pourra commencer à l'ordite. Ne me regardez pas comme ça, Léa, pour finir en retard, c'est vous qui m'avez tout appris. Alors bon, si je résume les séances dans l'hémicycle, l'ANUP renvoie les affaires Dupond-Moretti et Colère à la tronche de la majorité qui, elle, renvoie les affaires Katniss et Bayou, alors que Damien Abad est toujours présent à l'Assemblée. Donc, violence conjugale, mise en examen, viol présumé, conflit d'intérêt, ce n'est plus des questions au gouvernement, c'est un épisode d'affaires sensibles. C'est même 12 épisodes d'affaires sensibles ! Fabrice Drouel, il va faire un burn-out. On reproche aux députés de ne pas ressembler aux gens qu'ils représentent. Là, ils ressemblent tout de même vachement à nos repas de famille, en fait. Oh, tu nous emmerdes, Michel, on avait dit qu'on ne parlait pas de féminisme. Oui, ça va, Sandrine, moi aussi je peux faire un triangle avec les mains. Sophie, rappel à l'ordre, au lieu d'infectiver tout le monde à table, tire à faire la vaisselle. Vous vous rappelez qu'en mois de juin, l'ANUP et Renaissance, ils avaient promis de faire de la politique autrement ? Ben, c'est le cas, ils font pire que les précédents. Et vous vous rappelez aussi quand on disait « Oh là là, le RN a fait entrer 89 députés à l'Assemblée, ils vont nous mettre un de ces bordels ! » Pendant que la gauche et la majorité se balancent les affaires à la tronche, le RN, lui, il est au milieu et puis il compte les points. Et il se dit « Personne n'a vu qu'on était le parti le plus condamné de l'hémicycle, alors on ne bouge pas, si vous laissez tomber un stylo, ne vous baissez pas pour le ramasser. » Alors pourquoi acheter une place de cinéma quand on peut regarder gratuitement les séances de l'Assemblée ? Quand on voit la tête de Julien Bahouiou assis à un rang de Sandrine Rousseau, ça vaut tous les sketchs de Pierre Palma et de Michel Larocque. Dès qu'il y en a un qui bouge, chez LR, ils sortent les pop-corns. Après, c'est un film interdit au moins de 12 ans. Moi, je ne voudrais pas que mon petit neveu y voit ça, je n'ai pas envie qu'il tourne mal. Les débats se sont enflammés quand Aurore Berger a fait allusion à l'affaire Quatennens. Mais il ne faut pas s'énerver comme ça avec Aurore Berger. On sait très bien que de toute façon, dans deux semaines, elle aura changé trois fois d'avis sur le sujet. Et ensuite, dans la presse, on voit des titres comme « à l'Assemblée, absence de consensus concernant la taxe sur les super-profits ». Mais tu m'étonnes ! Les députés, ils passent leur temps à s'avoiner. Ils ne vont tout de même pas parler du moyen de résoudre la crise, il ne faut pas déconner. Et puis, comme on dit au gouvernement, les super-profits, c'est comme les violences policières, ça n'existe pas. Ah, et alors un dernier truc, à tous ceux qui reprochent à l'humour politique d'alimenter les populismes, parce que nous, on préfère se marrer plutôt que de s'énerver. Moi, je trouve que pour ça, les politiques n'ont pas vraiment besoin de nous, ils y arrivent très bien tout seuls. Faites-vous confiance, les gars ! Merci, Charline Vanhoenacker.